... Nous avons un très grand rêve, mettre en avant celles et ceux qui ont le potentiel de changer le monde, mais ne sont pas en train de le faire. Moi, est-ce que je me pose la question au quotidien ? Oui ? Est-ce que je fais quelque chose ? Non ? Quand on est mineur, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire à la place ? J'en sais rien. Ils n'ont pas de temps pour repenser ça, du coup. Pourtant, les enjeux de la société, que ce soit d'un point de vue social, économique ou environnemental, sont nombreux. Et nous voulons te montrer que tu peux activer ton talent pour rendre cette société meilleure. Comment arriver à concilier ce que tu aimes faire, tes passions, tes valeurs et tes ambitions, au profit de la société tout en étant payé ? Le 28 janvier, Enactus, Impact Makers et TEDxCSEG t'invitent à la conférence de Mathieu Dardaillon, co-fondateur de Ticket for Change et auteur du livre « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». Tu veux assister à l'événement qui risque de changer ta vision du monde, de tes compétences et de ta carrière ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette conférence « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». Mais à quoi ressemble le monde aujourd'hui ? On nous dépeint un monde où à l'ère de l'anthropocène et de l'ère du travail moderne, 75% des espèces, des insectes volants d'Europe ont disparu. 250 milliards de tonnes de glace ont fondu. Les inégalités entre hommes et femmes persistent. Les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres s'accroîtent. Un tiers de l'alimentation que nous produisons est jetée. Voici à quoi ressemble le monde qu'on nous dépeint régulièrement. Face à cela, les perspectives ne sont pas plus glorieuses. En 2050, nous serons 10 milliards d'humains, 10 milliards à nourrir. En 2030, dans les océans, il y aura autant de plastique que de poissons. Et surtout, certains scientifiques nous parlent de la sixième extinction de masse de la biodiversité. Voilà le monde qu'on nous promet, qu'on nous décrit. Face à cela, on a décidé de responsabiliser les consommateurs. Ou les consommateurs, comme on aime dire. Aller au travail en vélo, buvez dans une eco-cup ou une gourde. Achetez local, achetez bio, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on nous promet, voilà ce qu'on nous demande de faire, et voilà qui on responsabilise. Nous avons décidé de faire cette conférence parce qu'on est convaincus qu'une autre voie existe. Que les entreprises ne s'adapteront pas forcément aux consommateurs, mais que le changement peut aussi venir des salariés. Parce que oui, nous aimons le répéter, mais 80 000. 80 000, c'est l'onde d'heures que chacun d'entre nous travailleront en moyenne dans notre vie. 80 000 heures derrière un bureau. 80 000 heures de brainstorming. 80 000 heures en extérieur avec un outil. Chacun d'entre nous a un pouvoir extraordinaire. Celui d'utiliser ces 80 000 heures pour changer le monde. On nous propose des solutions. On parle régulièrement d'entrepreneuriat social, comment moi, entrepreneur, puis-je créer un projet à impact positif ? On nous parle d'entrepreneuriat au sein d'une entreprise. Comment est-ce que je peux bousculer les lignes et mettre le modèle économique de l'entreprise au service d'une cause et d'un enjeu ? Par exemple, l'un des cités précédemment. On nous propose aussi de rejoindre des projets. Des projets à fort impact. Voilà ce qu'on nous promet. Et nous, ce soir, on a décidé de vivre une expérience. On a réuni des associations qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Un petit peu comme le monde qui se construit. Un monde plus haut coopératif où des entreprises collaborent avec des associations, ou des syndicats avec des universités, des ONG avec des PME. On a décidé de travailler ensemble et d'essayer de vous faire vivre une expérience. Une expérience autour de l'activation de talents et comment puis-je mettre, moi, mon modèle économique personnel, mon travail, au service d'enjeux plus grands. Et pas juste simplement à gagner ma vie. On se pose souvent des questions. Quel est mon impact ? Quelles sont les conséquences de mon travail ? Pourquoi je travaille ? Pour qui ? Comment ? Et on se dit souvent, moi, je ne peux rien faire. Ou je n'ai pas le temps. Ou pris par la routine, on n'y pense pas et on n'y réfléchit pas. Et ce soir, on a décidé de faire cette conférence, non pas pour apporter des réponses à toutes ces questions, mais plutôt pour soulever de nouvelles questions. Pour vous permettre à tous de vous poser ce soir des questions. Et dès demain, à commencer à se mettre en mouvement. Et pour ça, on pense que le mouvement, il faut l'incarner. Et moi, il y a deux choses que j'adore faire. Et pour ça, je vais vous demander à tous de vous lever de manière joyeuse et énergique. Allez-tu ? Et on est convaincu qu'un corps en mouvement devient un cerveau en action. Et on va vous demander ce soir d'être principalement à l'écoute pour après ce soir, demain, dans les semaines à venir et dans les mois, de mettre ça en mouvement. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est tranquillement commencer à vous déplacer sur place, à commencer à vous mettre en mouvement pendant que je vous raconte la deuxième de mes passions. Ma deuxième de mes passions, c'est de rendre des foules ridicules. Et là, c'est magnifique parce que j'ai 250 personnes devant moi qui n'attendent qu'une chose. C'est devenir ridicule. Et pour ça, je vais vous inviter à tous de manière très énergique, en faisant du bruit et en criant, en tapant sur les tables, à vous déplacer sur place. Et l'énergie qu'on sent maintenant, c'est la même qu'on veut retrouver dans cette conférence, mais qu'on veut retrouver après, qu'on veut retrouver demain, quand vous vous poserez des questions, qu'on veut retrouver dans les semaines à venir. Et donc, pour ça, on a décidé de convier Mathieu Dardaillon et deux autres personnes, Anne-Sophie et Nicolas, pour venir parler de leur expérience et vous aider à se poser les bonnes questions. Mais assez parlé de cette conférence, et ce qu'on vous invite à tous, c'est de passer à l'action et de commencer à venir écouter, et à tous vous rasseoir et à rester dans la même énergie qui vous a créé ici. Voilà. Merci à tous et une bonne conférence. Applaudissements Bonsoir. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Arthur, et j'ai l'honneur, ce soir, d'être le présentateur de cette soirée « Activer vos talents », ils peuvent changer le monde. Après cette entrée en matière, des plus originales, vous en aurez convenu, je vais entrer dans un point un petit peu plus technique, un petit peu plus agaçant, je pense aussi. C'est de vous demander à tous de bien vouloir ranger vos ordinateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez vous rendre service et nous rendre service. Pourquoi nous rendre service ? Parce que comme ça, on ne sera pas dérangé par les diverses notifications qui pourraient se dégager de vos ordinateurs. Et également aussi, vous rendre service. Pourquoi ? Car vous pourrez tout simplement mieux rentrer et devenir acteur de cette conférence que nous organisons ce soir. Également, je vais vous introduire un deuxième point. Ce deuxième point, c'est, je vais vous demander à tous, en fait, de bien vouloir sortir vos téléphones. Alors je sais que c'est quelque chose dont on n'a pas trop l'habitude. Normalement, on vous demande souvent de les ranger, un petit peu comme c'est marqué au-dessus de ma tête. Mais en fait, ce soir, je vais vous en proposer une utilisation un petit peu différente. Donc, allez-y, je vous en prie, sortez vos téléphones. Sortez vos téléphones et, en fait, déjà, je vais vous apprendre deux choses. La première, c'est qu'il y a un geste qui peut sauver des vies. Ce geste qui peut sauver des vies, c'est mettre son téléphone en mode silencieux. Tout bête, tout simple, mais pourquoi ? En fait, pour les mêmes raisons que pour l'ordinateur. Le but, vraiment, c'est que ce soir, vous soyez pleinement concentré et que vous puissiez pleinement profiter du contenu qui vous est proposé. La deuxième, c'est également aussi parce que l'on va vous proposer une petite activité. Comment ça marche ? En fait, c'est très simple. Il suffit donc de prendre vos téléphones que vous avez normalement déjà attrapés. Vous avez pris vos téléphones et là, vous allez sur Internet. Une fois sur Internet, vous allez taper bicast.com. Je sais même marquer au-dessus de ma tête. Et vous allez, en rentrant le lien qui s'affiche au-dessus, devenir acteur de cette conférence. En effet, l'objectif de Bicast, c'est en fait une plateforme qui va nous permettre à tous de devenir acteur de cette conférence puisqu'elle permet l'interaction avec le public. Il vous suffit donc de taper 3xw.bicast.live slash 7i9a, le tout sans majuscule. Et une fois que vous avez ça, de taper sur votre écran, normalement, il y a un petit écran qui devrait apparaître et qui s'appelle Timeline. Timeline, en fait, c'est tout simplement le fruit du travail qui va vous être proposé ce soir. C'est en fait toutes les activités qui vont être ici proposées. Est-ce que, globalement, ça va ? Je vous en prie, prenez votre temps. On n'est vraiment pas pressés. L'objectif, c'est que vous soyez tous connectés. Pourquoi ? Afin que vous puissiez devenir acteur, comme je vous l'ai dit. Donc, maintenant que vous avez à peu près l'outil en main, j'ai pu voir qu'il s'était déjà passé 2-3 interactions sur le bicast. On va vous proposer une première activité. C'est une activité toute simple qui va vous permettre, en fait, de tester si tout marche bien. Cette activité, ça s'appelle un mur de selfie. Alors oui, c'est très simple. En fait, on va juste vous demander de prendre votre téléphone. Vas-y, Paul, je t'en prie. On va juste vous demander de prendre votre téléphone, de prendre un selfie, et tous ces selfies vont venir s'afficher au-dessus de moi. Allez-y, allez-y, je vous en prie, prêtez-vous au jeu, vous allez voir. Ça peut devenir marrant. Allez-y, n'ayez pas peur du ridicule. Voilà, ça commence. Je vous rassure, on ne les publiera pas, ces photos-là. On ne va pas... C'est bien, ça commence à être pas mal. Je vois encore quelques flashs dans le public. J'ai cru comprendre que mon activité avait eu un petit peu de succès, je suis content. Voilà, c'est super. Donc voilà le résultat un petit peu de toute... Ah, je vois qu'on a 2-3 artistes quand même, c'est sympa. Voilà donc toutes les photos que vous nous avez envoyées. Vous avez donc compris, maintenant, grâce à cet outil, grâce à cet outil, vous allez donc 12 pouvoir devenir acteur de cette conférence. Maintenant que vous avez à peu près compris l'outil, je vais vous demander, voilà, après avoir fait place au Fund, de se reconcentrer un petit peu sur l'objectif de cette soirée. Et avant de faire connaissance avec nos intervenants qui vont venir ce soir, moi, j'avais envie d'apprendre un petit peu à vous connaître. On l'a dit en introduction, vous êtes 250 dans la salle. Donc on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur vous. On vous a donc préparé 4-5 questions auxquelles on va vous demander de répondre. Les résultats comme les photos vont s'afficher en fait en live, ce qui nous permettra alors qu'on puisse apprendre un peu tous à mieux se connaître. Donc la première question, c'est de savoir si, oui ou non, vous êtes étudiant à l'ISS. Je vois le nombre de réponses en même temps, c'est pas mal, vous êtes assez vif quand même. Donc on est quand même sur du plus de deux tiers pour l'ISS. C'est quand même pas mal, ça fait plaisir de voir que des étudiants se posent la question de leur avenir. Aussi très content de pouvoir accueillir du coup toutes ces personnes qui ne sont pas étudiants à l'ISS. C'est vraiment un plaisir aussi pour nous de vous compter parmi nous. L'objectif vraiment de cette soirée est donc qu'à la fin nous puissions tous échanger en fait, parce qu'on a tous partagé ce moment tous ensemble et qu'on en devienne donc, comme on en a tous été acteurs, qu'on en ressorte tous avec une expérience et pouvoir pourquoi pas créer du lien à travers cet événement. La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes plutôt à la recherche d'un job à impact ? Est-ce que vous êtes plutôt acteur du changement par votre travail ? Ou alors vous êtes en plein questionnement et vous cherchez du sens à votre travail ? Ou est-ce que vous avez juste faim et vous êtes venu pour le cocktail ? Donc là, les premiers résultats montrent bien qu'on a quand même une bonne partie du public qui se pose des questions, qui est en quête de sens. C'est très intéressant, si ça peut vous rassurer, vous êtes au bon endroit, ça va, c'est pas mal. Néanmoins, on ne peut pas garantir de vous fournir toutes les réponses à vos questions, mais c'est un petit peu l'objectif qu'on s'est fixé. Prochaine question, selon vous, quel est le but premier d'une entreprise ? Est-ce que le but d'une entreprise, c'est de générer du profit, c'est d'améliorer la société ou c'est de croître le plus possible ? C'est simplement une question de vision de l'entreprise que vous avez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, j'insiste. Donc vous êtes plus de la moitié à penser que le but d'une entreprise est d'améliorer la société. Très bien. Je vous rassure, la question suivante n'est pas de vous donner la stat du nombre d'entreprises qui contribuent à agir positivement sur la société et le monde qui nous entoure. C'est davantage à quoi doit former l'enseignement supérieur ? On l'a vu, on est plus de deux tiers d'étudiants ici dans cette salle. Donc à votre avis, quel est le but de l'école dans laquelle vous êtes ? Quel est le but des études que vous suivez ? Est-ce que c'est davantage former des acteurs, être employable, délivrer un maximum de connaissances ou est-ce que le but d'une école c'est de révéler les talents qui sommeillent en nous ? Là aussi c'est une réponse tout à fait intéressante. Vous étiez déjà 50% à penser que la mission d'une entreprise est donc d'agir positivement sur le monde qui l'entoure. Et vous êtes également la moitié à penser que les écoles sont là pour former les acteurs du changement, les acteurs du monde de demain. C'est vraiment intéressant. Je pense que les questions qui s'en suivront et qui viendront de votre part, on va vous expliquer comment ça marche, risquent d'être particulièrement intéressantes. Enfin, petite question un petit peu rapide pour que ce soit un petit peu visuel, dans quel état d'esprit êtes-vous vis-à-vis de cette conférence ? En un mot, le principe est très simple, en fait tous les mots vont venir s'afficher au-dessus de moi et tout simplement on va vous demander de prendre un petit peu la température. Donc le concept est assez simple, en fait, le plus le mot est donné par les spectateurs, le plus il grossit sur l'écran. Là aussi, encore une fois, c'est assez intéressant de voir que la plupart d'entre vous sont des curieux et des curieuses. Encore une fois, c'est donc la thématique qui vous intrigue et vous êtes assez ouverts d'esprit, ce qui va nous garantir un échange assez riche. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, ça c'est un petit peu pour notre évaluation personnelle, savoir quel est l'objectif pour vous, pourquoi est-ce que vous êtes venus ce soir ? On l'a compris, vous êtes curieux, mais avec quoi souhaitez-vous ressortir de cette soirée ? Après l'heure et demie qu'on va passer ensemble, à la fin, quel est l'objectif que vous vous fixez à vous-même ? Est-ce que c'est davantage, voilà, comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, apprendre ou vous inspirer ? Manger, c'est sympa. Du coup, ça me conforte dans l'idée qu'il faut continuer d'organiser les événements comme ça. C'est pas mal. Ne pas tomber, d'accord, intéressant. En revanche, je retiendrai davantage les mots comme inspiration, la découverte, apprendre, la motivation. Encore une fois, je pense que là aussi, ce sont des mots-clés qu'il faut bien garder en tête. Merci beaucoup. Alors, parfait, sans transition, sinon ce serait trop simple. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Vous avez compris donc, l'outil qu'on vous a présenté, le Bicast, fait appel à vous dans des moments où on a besoin de vous. Le reste du temps, ce que je vais vous conseiller, c'est de garder quand même vos téléphones en veille et de les utiliser seulement au moment où on a besoin de vous. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons que vous avez rangées vos ordinateurs un petit peu plus tôt. C'est pour pouvoir pleinement profiter de cette soirée. Vous verrez qu'à un moment, il vous sera possible de poser vos questions directement à travers la plateforme Bicast. L'objectif ensuite, c'est que nous, nous récoltions toutes les questions et que par la suite, lors de notre temps d'échange avec nos intervenants et Mathieu, nous puissions répondre aux questions que vous vous posez dans le public. Voilà, donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, nos équipes sont allées réaliser un micro-trottoir. Alors, ils sont allés dans les rues de l'île pour poser quelques questions aux gens afin de... Voilà, on a pris un petit peu la température auprès de vous, mais maintenant qu'on peut considérer que vous êtes un public averti, qu'en est-il des gens qui se promènent dans la rue ? Vous allez voir tout de suite le résultat, c'est assez intéressant. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez une problématique... Enfin, vous personnellement, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, une problématique sociale ou environnementale ? Est-ce qu'on a vraiment des préoccupations ? On n'est pas engagé en tout cas dans ces mouvements-là, mais on a un regard quand même critique sur la chose. La thématique environnementale, je pense qu'on y pense de plus en plus, effectivement. Donc, moi, je ne fais pas partie des gens ayant pensé à ça depuis le début, mais depuis quelques années, on commence effectivement à y réfléchir, à être un petit peu plus concerné. C'est un point important pour moi, à titre personnel. Clairement, la planète en tant que telle, dans son ensemble, oui. Il faut la sauver, je pense que c'est quelque chose de global, mais qui est important. Que tout le monde ait accès à l'éducation. Déjà ça, et qu'il y ait beaucoup moins de discrimination, même si on en parle, on le sent quand même. Donc, c'est très bien qu'il y ait beaucoup moins de... J'essaye en tout cas au quotidien de réduire pas mal mes déchets. Donc, ce qui pourrait me tenir à cœur, c'est ça, en particulier, principalement ça. Parce que c'est ce que j'essaye de changer. Et dans notre mode de déplacement, il y a manifestement quelque chose à changer. On s'est complètement planté quand on a fait le tout voiture, et aujourd'hui, on est devant le mur, quasiment, à tous les niveaux. Et est-ce que, vous avez déjà, par rapport à cette problématique ou par rapport à une autre, vous avez déjà commencé à vous poser la question de si vous, vous pouvez faire quelque chose, ou s'il y a déjà des choses qui se font, ou s'il y a des choses que vous avez... On est mineur, on n'a pas vraiment de rôle à jouer. Quand on est mineur, on ne peut rien faire. Parce que c'est plus les grands qui peuvent faire les trucs. Je suis un micro-entrepreneur, et je vends du coup de l'alcool, et les sachets que je choisis, je les choisis biodégradables. C'est une petite action, mais il faut que les gens soient quand même sérieux, qu'ils fassent les efforts au quotidien. C'est ça qui est plus compliqué, je pense. C'est de l'amener à ce que les gens le fassent chaque jour. C'est là où ça complexifie un petit peu les choses. Moi, est-ce que je me pose la question au quotidien ? Oui. Est-ce que je fais quelque chose ? Non. Clairement. Parce que quoi ? Parce que peut-être manque de solutions rapides à portée de main. Je pose la question en termes de consommation d'énergie dans mon logement, par exemple, ce genre de choses-là. Dans l'industrie, je travaille chez un industriel. L'économie d'énergie au quotidien, sur des machines, sur des choses. On se pose des questions. Est-ce qu'on fait vraiment des choses ? Pour l'instant, pas grand-chose. Parce que toujours, la problématique financière, quoi, et l'amortissement, quoi. Que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Isoler sa maison, oui. Est-ce que ça coûte beaucoup cher ? Oui. Quelle rentabilité ? Voilà. C'est toujours... Moi, j'ai l'impression que c'est trop la problématique financière qui dit que les choses aujourd'hui plus que la conscience de l'environnement. Petit à petit, ça commence par des détails. C'est comme arrêter d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Réutiliser les bouteilles d'eau, ce genre de choses. C'est vraiment les tout petits détails. Être attentif aux emballages. On commence à notre petit niveau. Mais ça y va étape par étape. Est-ce que dans son travail, parce qu'on peut éventuellement agir en association, ou dans sa vie de plus de jours, est-ce que dans ce travail, pour vous, c'est quelque chose de possible ? En France, c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est qu'il y a des gens qui vont amener dans leur entreprise, justement, sans qu'on les force à le faire, cette dynamique-là, de dire, il faudrait peut-être qu'on fasse attention. Ça, c'est vrai que c'est... Je pense que si chacun se met à faire une petite action, effectivement, ça aide. Une personne qui gère une entreprise, qui veut faire quelque chose au niveau de l'environnement, se posera d'abord la question de ce que ça lui apporte à lui, avant de dire ce que ça lui apporte à la terre. Je pense. Oui, après, ça dépend, ça dépend énormément du type d'emploi qu'on a. Moi, à titre personnel, je suis dans le tertiaire, je travaille dans un bureau, derrière un ordinateur. Les seules choses que je puisse faire, c'est très bête, mais c'est faire attention aux impressions. Voilà, moi, j'utilise mes brouillons, c'est très bête, mais voilà. C'est ne pas utiliser de gobelons plastiques, mais avoir un mug, un autre truc. Pour une entreprise quelconque qui essaie de moins créer de pollution, par exemple, avec des énergies renouvelables ou quoi, on peut toujours faire quelque chose. Il y a des cultures d'entreprise qui sont mises en place avec des chartes d'entreprise à respecter, etc. Donc, je pense que l'entreprise a totalement sa place pour prendre en compte ces sujets-là. Au contraire, ça ne sert à rien de faire culpabiliser ou des choses comme ça. C'est plutôt en encourageant ce qui est bien qu'on a les meilleurs résultats, je pense. Je ne suis pas sûr que les entreprises pourraient apporter des réponses, etc. Elles ne seront pas à l'initiative, en tout cas. Et vous ne pensez pas que... Ce n'est pas prévu demain qu'elles changent un peu ? Ça m'étonnerait. Oui, c'est la question qu'on se pose tous. Alors, que faire ? Alors, que faire ? Est-ce qu'il faut tous qu'on commence à boire dans des mugs, récycler nos brouillons ? Ou est-ce qu'on ne peut rien faire ? Parce que c'est l'une des réponses qui nous a été donnée. Alors que faire, en fait, c'est un petit peu la question qu'on a décidé de poser à Mathieu ce soir. Mais qui est Mathieu Dardaillon ? Je pense qu'il sera bien meilleur que moi pour parler de lui-même. Du coup, je vais essayer de vous résumer brièvement quelle est la personne que j'ai rencontrée pas plus tard que ce midi. Je ne vais pas vous mentir. Que j'ai rencontrée ce midi, autour d'un bon Welsh, Terre du Nord. Donc, ce que je voulais en profiter, en fait, pour vous raconter, c'est que Mathieu, Mathieu, c'est quelqu'un un petit peu comme vous et moi. Mathieu, c'est un étudiant qui, à un moment, s'est posé la question du bien fondé de ses études et de leur déboucher, surtout. Donc là, je m'adresse aux deux tiers du public. C'est dans cette partie-là, je pense que vous allez être particulièrement intéressé parce que Mathieu, pour vous donner un ordre d'idée, Mathieu a 28 ans, donc il n'est quand même pas très loin de notre âge. Ça ne fait pas très longtemps qu'il est diplômé non plus. Donc, je pense que là, vraiment, il y a énormément de leçons à en tirer de ce qu'il nous est donné. Deuxièmement aussi, Mathieu a trouvé sa réponse. Mathieu a trouvé sa réponse. Il l'a trouvé à travers Ticket for Change. Vous voyez leur logo en bas, à ma droite. Ticket for Change. Et Ticket for Change, il en est l'initiateur et le cofondateur. Cette association, vraiment, c'est comment lui, par le travail, il a été capable de s'engager et d'avoir un impact positif sur la société. Mathieu a donc décidé d'écrire un livre. C'est aussi le nom de cette conférence. Activez vos talents, ils peuvent changer le monde. Et ce livre, dont il va vous parler plus amplement lors de sa présentation, ce livre, il l'a fait pour trois raisons. Pour trois raisons que je vais vous expliquer vraiment brièvement. Parce qu'après, Mathieu est bien meilleur que moi, je vous rassure. Pour ceux qui commençaient à douter un petit peu de pourquoi ils étaient venus. Donc, Mathieu, il est venu, il a écrit ce livre, pourquoi ? Il a écrit ce livre, premièrement, pour qu'on arrête de gâcher des talents. Pour qu'on arrête de gâcher des talents, parce que, voilà, je parle à vous, deux tiers du public qui est ici, mais je parle aussi à vous, l'autre tiers, qui n'est pas spécialement étudiant. Sachez que, si vous faites un travail qui, aujourd'hui, ne répond pas à vos attentes, vous êtes en train de gâcher votre talent, car nous sommes tous des personnes talentueuses. Deuxièmement, il a écrit ce livre pour qu'on puisse gagner du temps. Et oui, parce qu'en fait, Mathieu, ce livre, c'est le résultat de toutes les questions qu'il s'est posées au fur et à mesure de son parcours, de ses études, de son avancée dans la vie professionnelle, de ses stages. Et donc, ce recueil de questions, c'est des questions qu'on va pouvoir se poser nous-mêmes, et donc alors gagner les quelques années que lui a utilisées et non pas perdues, j'insiste sur la nuance, ces quelques années qu'il a utilisées pour pouvoir enfin donner du sens à son travail. Et enfin, la troisième raison, c'est pour pouvoir tout simplement démocratiser, faire comprendre à tous que, oui, aujourd'hui, par le travail, nous pouvons avoir une action positive sur la société. Voilà. Sans plus tarder, je vais me retirer et puis on va accueillir Mathieu Dardaillon. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. On va partager un moment autour des vocations professionnelles et de ce qu'on peut faire de son travail dans sa vie. J'espère qu'on va parler de sujets sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et je suis sûr qu'on va passer un bon moment ensemble. Je vais commencer par vous parler brièvement, moi, de mon parcours. Assez tôt, en fait, le plus longtemps que je puisse me souvenir par rapport à mes choix d'orientation, j'ai toujours été en quête de sens. J'ai toujours cherché à être utile. Je voulais amener une contribution positive, avoir un impact positif, faire avancer les choses dans le bon sens. Alors, au moment des premiers choix d'orientation, j'hésitais entre quatre grandes voies. La première, c'était la médecine, pour aider les gens concrètement. La deuxième, c'était les ONG, pour aider les gens qui ont le plus besoin. La troisième, c'était la politique, pour avoir un impact à grande échelle. Et finalement, j'ai choisi la quatrième voie, l'entreprise. Parce que j'avais l'intuition que pour changer le monde, pour changer le monde au XXIe siècle, il fallait comprendre l'économie, parce que c'était l'économie qui dirigeait la marche du monde. Et donc, pour changer les choses à grande échelle, il fallait comprendre comment marchaient les entreprises pour essayer de changer le système économique. Alors, je suis rentré en école de commerce. Et là, on m'a appris beaucoup d'outils, beaucoup de comment, du comment sur le marketing, les RH, la communication, la finance, etc. Et très peu ou jamais de questions sur le pourquoi. À quoi ça sert une entreprise ? Pourquoi on veut qu'elle fasse du profit ? À quoi ça sert d'être performant ? Il s'avère qu'en deuxième année d'école de commerce, je suis allé étudier à Londres. Et là, on est en 2009-2010, au cœur de la plus grande crise financière. Et pourtant, en cours, on nous enseigne que le but d'une entreprise, c'est de maximiser les profits à court terme pour les actionnaires. C'est véridique. C'est l'introduction du cours de finances. Et il n'y a pas grand monde qui se pose des questions sur le sens, en fait. Le sens des actions, le sens des conséquences du modèle économique tel qu'il est aujourd'hui. Alors, j'ai une chance, c'est que je découvre, par des lectures, le monde de l'entrepreneuriat social. Par notamment ces deux lectures-là. Et en fait, c'est un peu une révélation pour moi parce que j'y retrouve, en fait, l'utilité sociale que je cherche et les outils de performance des entreprises. Donc, je découvre l'entrepreneuriat social, le social business, l'économie sociale et solidaire. Et donc, ça m'intéresse profondément, mais je n'ai pas énormément de contenu en cours. Donc, je décide d'explorer par moi-même. Et donc, avec un ami, on construit un projet sur mesure pendant nos années de césure, un projet qu'on intitule Destination Changemakers. On va neuf mois sur le terrain, trois mois aux Philippines, trois mois... Excusez-moi pour les slides qui font des écrans noirs. Trois mois en Inde et trois mois au Sénégal aider des entrepreneurs sociaux sur le terrain. Et c'est une expérience extraordinaire. En fait, on est bras droit de ces entrepreneurs sociaux et on vit leur joie et leurs difficultés au quotidien. On comprend mieux les complexités d'eux et en même temps ce qu'ils sont en train de créer qui est absolument formidable dans ces pays émergents. Et dans ce voyage exploratoire, en fait, il s'avère qu'en Inde, je participe à un événement qui s'appelle le Jagriti Yatra. Jagriti Yatra, ça veut dire voyage éveil en Indie. Vous prenez 450 jeunes, vous les mettez dans un train, un seul train, vous faites 8000 km en train à la rencontre de 20 rôles modèles hyper inspirants. Des gens qui ont sorti des millions de personnes de la pauvreté, qui ont impacté des millions de vies de 1 à 40 millions de personnes dans l'éducation, dans la santé, dans le respect de l'environnement, dans l'égalité hommes-femmes, etc. C'est hyper inspirant. Le but, c'est d'inspirer des jeunes à devenir, inspiré par Gandhi, devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Moi, je suis bouleversé par l'expérience et je me dis, en fait, je ressens la responsabilité et la mission d'essayer de faire la même chose en France, tout simplement, adapté, évidemment. Et c'est comme ça que j'en viens à Ticket for Change. Donc ça, c'était il y a 5 ans. J'ai eu la chance de trouver des partenaires, une équipe incroyable et aujourd'hui, je vous présente brièvement ce qui est devenu Ticket for Change. Donc, la raison d'être de Ticket for Change, c'est d'activer des talents pour contribuer à résoudre nos problèmes de société. sur trois thématiques majeures. Un, accélérer la transition écologique. Deux, lutter contre toutes les formes d'inégalités, d'exclusion sociale. Et trois, développer les capacités de chacun. Ce qui résume un peu pour nous les très grands enjeux de notre siècle. Concrètement, on est une école nouvelle génération. Notre but, c'est de faire émerger des acteurs de changement qui, par leur travail, vont contribuer à faire changer les choses. De trois types. Un, des entrepreneurs qui créent des activités qui créent des associations ou des start-up sociales qui ont comme mission première d'adresser des problèmes sociaux et qui ont un modèle économique pour rendre leurs solutions viables. Deux, des intrapreneurs. Des personnes qui sont au cœur du système dans des organisations et qui vont essayer de les faire changer de l'intérieur pour avoir un impact à grande échelle. Et trois, des contributeurs. Tout le monde n'a pas l'âme de démarrer un projet. Et donc, on aide aussi celles et ceux qui cherchent du sens, cherchent à rejoindre en tant que salariés des projets pour mettre leurs compétences au bon endroit. Alors, si vous voulez participer à... Qu'est-ce que vous pouvez trouver chez nous, en fait, chez Ticket for Change ? Donc, ce qu'on propose, c'est des expériences et des formations accessibles à tous. Tout au long de l'année, 365 jours par an et vraiment ouvert à tout. Pas de diplôme recueilli pour entrer, c'est ouvert à tout le monde. En 15 minutes, vous pouvez écouter des podcasts. Les meilleurs conseils, c'est le vécu, les meilleurs conseils d'acteurs de changement. En trois heures, vous pouvez participer à nos événements, des événements qui sont partout en France. Je salue nos connecteurs à Lille qui organisent des événements tous les mois pour sensibiliser autour de l'innovation sociale. En trois jours, il y a des bootcamps pour trouver ses talents et sa voie d'acteur de changement. On commence ce programme et bientôt, il sera partout en France. En sept semaines, vous avez notre MOOC, notre cours en ligne gratuit qu'on a créé avec HEC Paris. En six mois, si vous avez une idée de start-up sociale, on est là pour accélérer les tout premiers pas de l'idée à l'action. Et en entreprise, on a des formations, des programmes de leadership avec Corporate for Change pour essayer de changer les choses dans les organisations, dans les entreprises. Alors, notre impact à date, c'est qu'il y a 70 000 personnes qui ont suivi nos formations en cinq ans. 6 500, c'est ça le plus important pour nous, 6 500 qui sont devenus acteurs de changement par leur travail et qui disent que Ticket for Change a été décisif dans leur passage à l'action et notamment 1 400 qui ont créé des projets d'entrepreneuriat sociale. Je vous donne quelques exemples parce que c'est ça qui est intéressant derrière ces chiffres, ce sont des histoires et des parcours passionnants. Peut-être que vous connaissez Julie et François qui ont créé Youka. Julie, elle était consultante, François, il était développeur web, il l'est toujours, mais ils avaient besoin d'un peu plus de sens dans leur travail. Ils se sont rejoints, ils ont créé Youka qui est une application qui permet de scanner le code barre de vos produits alimentaires et de savoir ce que vous mangez, savoir si c'est bon ou pas pour votre santé et de vous proposer des alternatives, meilleures pour votre santé. En moins de deux ans, c'est 7 millions de Français qui utilisent l'application. C'est énorme, c'est un énorme succès dans la Tech for Good, comment utiliser une nouvelle technologie au service d'enjeux de société. Ça s'appelle Youka. Ensuite, il y a le local de l'étape, Hubert, que je salue et qui est ici. Hubert, il a fondé la vie et belt. Hubert est ingénieur, il a eu son déclic en Colombie, dans les bidonvilles, quand il s'est rendu compte qu'à la fois, il y avait énormément de personnes qui étaient très pauvres, évidemment, mais aussi, il y avait d'immenses tas de déchets. Il s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un problème plus un problème égal une solution ? Il est rentré en France, il a décidé de créer la vie et belt, donc de permettre à des personnes en insertion, en réinsertion, de fabriquer à partir de pneus qui vont être jetés, de pneus qui donnent une seconde vie à des pneus de vélo pour fabriquer des ceintures et des accessoires de mode. Je crois que c'est 2500 pneus à qui la vie et belt a redonné une seconde vie. Mais il y a aussi, je vous l'ai dit, des gens qui sont au cœur du système, des intrapreneurs. Je vous donne l'exemple de Véronique, elle travaille chez Valrhona, vous savez, les chocolats, vous connaissez. Véronique, elle était responsable qualité et elle s'est rendue compte qu'il y avait un double problème, encore une fois. D'un côté, il y a 25% des jeunes en France qui sont au chômage et de l'autre côté, les pâtissiers-chocolatiers qui sont 50% à avoir des problèmes à recruter des talents. Et donc, elle s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas créer une école de formation pour des décrocheurs, des gens qui n'ont pas des opportunités pour les aider à devenir chocolatiers-pâtissiers ? Ça répond à un enjeu de société, ça répond à un enjeu business pour son entreprise et donc, elle a créé son métier, c'est aujourd'hui à la temps plein sur ce projet. Une école d'insertion au métier de la chocolaterie. Et enfin, un dernier exemple, Alassane. Alassane, il vient de Guinée et quand il est venu faire ses études en France, il était intéressé par plein de thématiques de société, notamment les réfugiés mais aussi l'éducation pour donner ses chances à chacun, à chaque talent. Et du coup, il s'est engagé, alors il a fait un service civique, il a exploré vraiment, il s'est engagé auprès de plein d'associations avant de trouver vraiment là où il pourrait en faire son travail et finalement, il s'est engagé auprès de le choix de l'école. Il est devenu prof en zone d'éducation prioritaire, il est prof de mathématiques et il aide des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités. En fait, il leur donne l'envie d'apprendre et il les aide à s'accrocher et il transmet sa passion de l'enseignement. C'est quelques exemples parmi toutes celles et ceux qui essaient d'utiliser leur travail pour changer les choses. Si je suis là aujourd'hui, c'est dans le contexte de la sortie de mon dernier livre qui s'appelle « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». Ce livre, je l'ai conçu comme un guide pratique pour se poser les bonnes questions et créer, trouver une carrière à impact. Donc comment trouver ces talents singuliers et construire un parcours professionnel qui est plein de sens parce qu'il correspond à nos aspirations profondes. Donc à l'intérieur, il y a un manifeste qui est un petit peu résumé sur la conférence d'aujourd'hui. Il y a énormément d'outils. Tous les outils qui, moi, m'ont été le plus utiles pour trouver ma voix ces dix dernières années. Il s'est nourri du coup de ma propre expérience et puis de l'expérience d'accompagnement de centaines de personnes avec Ticket for Change. Il y a aussi beaucoup de portraits, d'exemples pour montrer que c'est possible, d'où qu'on vienne, quel que soit notre milieu d'origine. Et enfin, le but, c'est qu'il y ait une communauté autour de ça. Donc il y a des groupes Facebook, etc. pour échanger et s'entraider pour trouver sa voix. J'aimerais profiter de cette conférence pour vous partager six messages qui sont à l'intérieur du livre et sur lesquels j'aimerais vraiment insister. Le premier, c'est que c'est le temps de l'action. On n'a plus le temps d'attendre. On est confronté aujourd'hui à des enjeux de société sans précédent, et absolument urgents et important à adresser aujourd'hui. Léo l'a très bien dit en introduction, mais il y a des enjeux d'abord environnementaux. Si je ne reprenais qu'un chiffre, parce que je pense qu'il est hyper symbolique, si on ne fait rien, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est quand même fou de se dire ça. On a créé ce monde-là. Il y a aussi des enjeux immenses d'inégalité sociale. Les chiffres évoluent selon les années, mais parfois c'est 8, parfois c'est 26. Personnes qui détiennent autant de richesses que la moitié de la population mondiale, mais quel que soit le chiffre, c'est complètement affolant. Et nos sociétés ne peuvent pas survivre à ces inégalités beaucoup trop exacerbées. Ce modèle n'est pas pérenne. Alors vous allez me dire « Oui, oui, mon médecin, on sait, ça fait 10, 20, 50 ans qu'on le dit, etc. » Mais en fait, ce qui est fondamental à comprendre, c'est qu'il y a une urgence absolue parce que ce qui est le plus important à comprendre, c'est que c'est un phénomène d'accélération. À gauche, vous avez les activités humaines, donc la population mondiale. Ça, c'est à peu près 1950. La production mondiale, les investissements directs à l'étranger, la population urbaine, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est toutes les activités humaines. Et là, à droite, vous avez tous les impacts. Tous les impacts sur la nature. Le dioxyde de carbone, les températures à la surface de la Terre, les poissons qu'on pêche dans l'eau, etc. Vous retrouvez exactement les mêmes courbes de l'autre côté. Ça veut dire que ce qui est nouveau et ce qui est grave, c'est que la courbe, elle est exponentielle. Donc si on ne questionne pas le modèle en profondeur et aujourd'hui, parce que demain, ce sera trop tard, les limites de la planète, on y arrive progressivement, demain, ce sera trop tard. Donc mon premier message, c'est qu'il y a urgence à agir, c'est le temps de l'action. Mon deuxième message, c'est qu'on a tous des talents. On a tous des talents, on a tous quelque chose de singulier, d'extraordinaire, de formidable en nous, d'unique. On a tous un ADN absolument unique et donc aussi, dans nos comportements, dans ce qu'on sait faire, on est absolument singulier. Et donc on a tous un truc où on a un peu un super pouvoir, plusieurs super pouvoirs qu'il faut trouver. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, avec moi, ça ne marche pas. Les autres, oui, je vois bien, ils sont forts dans des trucs, mais moi, je n'ai pas trouvé mes talents, etc. Je pense que je n'en ai pas. Mais on a tous des talents et en fait, ce qui est terrible, c'est que l'école ne nous a pas aidé à les trouver. Et donc le message qui est là aujourd'hui, c'est que les talents, ce n'est pas forcément extraordinaire, ce n'est pas forcément un t'as virtuose en piano, etc. Les talents, c'est ce qu'on fait naturellement. C'est ce dans quoi on est bon et qu'on fait naturellement. Et donc du coup, en fait, pour nous, on n'y voit pas trop de valeur parce qu'on le fait facilement. Et en fait, pour les autres, ça a énormément de valeur. Donc là, je vous encourage à explorer ce que vous faites facilement, naturellement, qui vous apporte de la joie et qui apporte énormément de valeur pour les autres. Ce n'est pas facile d'identifier parce que c'est naturel pour vous. Et donc, ces talents, ils peuvent être de mille et une sortes. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est hyper complémentaire sur les talents. Vous pouvez être bon pour compter ou pour compter et raconter des histoires. Vous pouvez être bon pour inventer, bâtir, chercher, exprimer, faire, etc. Il y a une diversité extraordinaire de talents et c'est ça qui est formidable. Et on a besoin de tous ces talents pour éditer les grands enjeux dont je parlais juste avant. Le troisième méchage que je voulais évoquer, c'est le nouveau terrain de jeu qui est le travail. On a, Léo encore une fois l'a dit en introduction, mais on a 80 000 heures dans nos vies en moyenne à travailler. 80 000 heures. C'est un temps absolument conséquent. Et ce qui est hyper important, c'est que ce n'est pas neutre d'avoir 80 000 heures. Ça veut dire que le temps qu'on va passer à travailler dans nos vies, il n'est pas neutre. Ce qu'on va faire au quotidien, chaque jour, on va se lever pour aller faire quelque chose. Ce n'est pas neutre sur le monde qu'on construit. Il faut voir que on vote tous les 5 ans, on met un bulletin de vote tous les 5 ans ou un peu plus régulièrement avec les différents échelons. On vote aussi pour le monde dans lequel on veut vivre quand on consomme, mais peut-être surtout et avant tout quand on va travailler. Les actions que l'on fait, elles peuvent contribuer de manière considérable à améliorer le monde ou de manière considérable à accélérer les problèmes du monde. Il faut en être conscient. Je vous invite à vous demander comment est-ce que vous utilisez vos talents ? Est-ce que vous les utilisez ? Comment est-ce que vous aimeriez les utiliser ? A quelle grande cause vous aimeriez les utiliser ? Et au quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec vos talents ? Est-ce que vous contribuez à améliorer le monde où malheureusement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et vous accélérez un petit peu ce monde qui va un peu droit dans le mur ? Je vous invite vraiment à vous questionner là-dessus. Ce n'est pas neutre ce qu'on fait de nos 80 000 heures. Un phénomène que j'observe et qui est hyper fort avec le travail, c'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, de manière très simple, c'est quand ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait n'est pas aligné. Donc on pense quelque chose et on dit quelque chose et en fait, on fait l'inverse par exemple. Donc il y a plein de gens qui vont être hyper convaincus dans les discours qu'il faut, j'en sais rien, un monde zéro déchet et en fait, ils passent 80 000 heures à créer des emballages et à vendre plus. Et donc il y a une dissonance cognitive en fait parce qu'ils ne sont pas alignés dans ce qu'ils font au quotidien. Donc ça, il faut se rendre compte qu'encore une fois, ce qu'on fait au travail a un impact sur le monde et probablement, moi c'est ma conviction, beaucoup plus que parce qu'on consomme. Parce qu'on est producteur, on utilise ce qu'on sait faire de mieux pour créer le monde de demain. L'autre phénomène qui est hyper important, c'est le gâchis de talent. Je trouve ça fou que des gens hyper talentueux, hyper ingénieux, à une imagination extraordinaire, des inventeurs fous, extraordinaires, mettent leur talent au service de causes franchement, d'une superflue comme pas possible. Le pire exemple de ça, je trouve, c'est Elon Musk. Alors pas forcément, peut-être pas dans tout ce qu'il fait, mais quand on arrive à envoyer une voiture dans l'espace pour prendre des photos et montrer qu'il est capable de faire ça, quand l'ego et l'argent ont pris cette dimension-là, c'est quand même affolant. Et donc je vous invite à vous demander au service de quoi vous voulez mettre vos talents, vraiment. Et tout ça pour dire que par rapport au travail, il y a de nouvelles voies qui s'ouvrent aujourd'hui. Peut-être on vous a appris que dans la vie, il fallait trouver un travail qui soit sûr, gagner pas mal d'argent, etc. C'est vrai, c'est possible et on peut répondre ça. Mais ce que j'aimerais apporter, c'est qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Aujourd'hui, on peut poursuivre des carrières à impact. On peut essayer de consacrer son travail à des grandes causes de société et être payé pour faire ça. Ça peut être un vrai job. On n'est pas obligé de s'engager que le soir et le week-end et continuer à travailler comme avant, à côté. On peut mettre sa mission, sa vocation, son envie de changer les choses au cœur de son travail. C'est possible. Alors vous allez me dire « Ouais, mais pour moi, ça ne marche pas forcément très bien parce qu'en fait, il faut d'abord que... » Et puis, je ne vois pas beaucoup de jobs disponibles dans tous ces jeux-là. Mais en fait, il faut être conscient qu'on a aussi un rôle de créer le monde du travail de demain. 85% des jobs de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. 85% des jobs de 2030. Donc on a aussi un rôle. Est-ce qu'on veut que ce soit plus d'intelligence artificielle qui déshumanise les liens entre les gens ou est-ce qu'on veut que ce soit différemment ? Donc on a cette capacité d'inventer le monde de demain. Et donc le message, c'est de dire que les carrières à impact, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre aujourd'hui. Mon quatrième message, c'est qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui d'inventer un nouveau modèle de société. Vous l'avez vu avec l'absurdité des chiffres du premier sujet, en fait, l'urgence d'agir. Mais en fait, fondamentalement, il faut changer le système, en quelque sorte. Ce visuel-là, en fait, ça s'appelle le donut, l'économie du donut. C'est une économiste anglaise qui résume les grands enjeux de notre époque. En fait, si vous voulez, le donut, c'est qu'il faut qu'on crée suffisamment de richesses richesses économiques, richesses matérielles pour que tout le monde ait un plancher de bien-être suffisant, donc pour qu'il y ait assez d'énergie, de santé, d'éducation pour tout le monde. Mais il faut limiter le maximum parce que sinon, on va excéder les limites de la planète. Donc il faut assez de confort et de richesses pour tout le monde, mais en même temps, pas trop pour ne pas exploser les limites de la planète. et donc, c'est ce qui crée un espace juste et sûr pour l'humanité au milieu. Donc l'enjeu de notre siècle, c'est de créer un modèle économique qui permette le bien-être, le développement de chacun, mais en même temps, qui n'explose pas les limites de la planète. Et c'est tout ça qu'il faut inventer. Alors la bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'il y a plein d'initiatives qui existent déjà. Tout ce qui est économie sociale et solidaire, innovation sociale, c'est dans le cœur de l'ADN de ces projets-là, de prendre en compte les dimensions sociales, environnementales, économiques. Et il y en a partout dans le monde et il y a plein de success stories qui émergent de partout. Malheureusement, elles ne sont pas encore très connues et c'est vrai, elles n'ont pas encore changé d'échelle. Donc il faut les aider aussi à changer d'échelle. Elles ont besoin des meilleurs talents pour les aider à changer d'échelle. Mais ces signaux faibles, ils existent aussi dans les entreprises. Quand vous voyez que Larry Fink, le plus grand actionnaire du monde, le CEO de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement du monde, il encourage les entreprises à définir leur raison d'être, qu'il y a des débats sur l'entreprise à mission. En gros, comment est-ce qu'une entreprise, oui, elle sert à faire du profit, elle a besoin de profit pour vivre, mais elle ne sert peut-être pas qu'à ça. Peut-être qu'on peut l'équilibrer, sa raison d'être, avec une vraie raison d'être sociétale, une vraie ambition d'impact positif et puis que les actionnaires mesurent aussi est-ce qu'elle a cet impact positif dans la durée. Donc les mettre au même niveau. Et donc on a le plus grand actionnaire du monde qui encourage les entreprises dans cette voie-là parce qu'on voit que ce n'est pas possible sinon. Quand on voit aussi l'État, je parle rapidement de French Impact qui est une initiative du gouvernement pour accélérer l'innovation sociale et les territoires qui veulent bien l'accueillir pour changer d'échelle des innovations, c'est quand même assez positif. Et enfin, moi c'est ce qui me rend peut-être le plus optimiste, c'est quand les jeunes, les étudiants, vous avez probablement entendu parler du manifeste pour un réveil écologique, peut-être certains d'entre vous l'ont signé. Est-ce qu'il y en a qui l'ont signé ? Quelques-uns mais pas non plus la majorité. C'est 24 000 étudiants en majorité des grandes écoles qui disent en fait non, je refuse de travailler pour des entreprises qui polluent. En fait, c'est peut-être ça aussi qui va faire changer le monde parce que les entreprises ne pourront pas continuer d'être comme avant. Donc c'est peut-être ça qui me rend le plus optimiste dans tout ça. Au fond, le sujet de tout ça, c'est probablement qu'il faut redonner la priorité aux priorités, de se re-questionner individuellement dans nos organisations sociétalement, c'est quoi le plus important ? Quelle est la place qu'on a donnée à l'argent ? Quel est le but et quel est le moyen ? A quoi sert l'argent ? Est-ce que c'est la finalité de tout ? Est-ce que c'est le moyen pour aider à construire ce qu'on veut vraiment construire ? Et donc, dans le livre, je propose, dans tout le cheminement que je propose dans le livre, une des premières étapes, c'est vraiment de définir sa définition de la réussite, sa définition personnelle en allant questionner ses valeurs profondément. Qu'est-ce qu'on veut vraiment réaliser dans notre vie, dans nos vies professionnelles ? Et de ça découlent nos choix professionnels. Mais pas le faire à l'envers. Pas faire nos choix professionnels par rapport aux autoroutes qu'on leur a proposées. Et puis ensuite, de se dire, est-ce que ça correspondait avec mes envies que je n'ai jamais trop exprimées ? Donc vraiment, aller interroger, c'est quoi la priorité ? C'est quoi la définition de la réussite ? Pour chacun de nous et au niveau de nos entreprises. Et pour finir, ceci est une invitation à l'aventure, à explorer. Alors, probablement, là, vous vous dites « Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais j'ai plein de freins. En fait, j'ai peur de gagner moins d'argent, j'ai peur d'avoir moins de statut, j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai plein de peur. Mais c'est normal d'avoir des peurs. Tout le monde en a. Personne, quand il se lance, n'a pas de peur. Et puis si vous avez des peurs, c'est que ça résonne en vous, c'est que c'est important pour vous. Si vous vous en foutez, vous n'avez pas de peur. Et donc, pour ça, pour dépasser vos peurs, ma suggestion, c'est de vous demander mais au fond, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Quelle serait, si vous vous engagez dans cette voie-là, dans une voie que vous allez construire, tracer, quel est le pire qui pourrait vous arriver ? Quel est le pire qui pourrait vous arriver ? Et si ce n'est pas si horrible que ça, allez-y, essayez de surmonter vos peurs. Et donc, du coup, comme je le disais, tout ceci, une invitation à explorer, à explorer le monde, à explorer le besoin du monde, à explorer qu'est-ce que devrait pour être le monde de demain et puis explorer à l'intérieur de vous aussi. Quelles sont vos définitions de la réussite ? Quelles sont vos valeurs ? Vos aspirations ? Ce que vous aimez vraiment faire ? Quels sont vos talents ? Les compétences que vous voulez mettre au service de causes qui vous touchent ? Et puis, au service de quelles causes vous voulez vous lever le matin ? Qu'est-ce que vous voulez faire qui est plus grand que vous ou plus gros qu'une entreprise dans laquelle vous allez travailler, pointer et repartir le soir ? Au service de quelles causes ? Quelles missions vous vous donnez ? À quoi vous voulez contribuer ? Et puis, à la fin, de vous demander comment vous allez pouvoir être rémunéré pour faire ça ? Parce qu'on n'est pas dans l'utopie. Il faut évidemment payer à la fin du mois les factures. Et donc, il faut que les gens qui fassent changer les choses soient bien rémunérés aussi pour faire ce qu'ils font. Mais donc, explorez le monde de demain et puis, quel parcours vous pouvez tracer à l'intérieur de ça. Voilà. Belle route. Normalement, il y a des questions. Je ne sais pas où est mon animateur. On va passer à la fin du motel. Ce que j'invite, c'est que j'invite beaucoup de collègues et de l'introfité terrain à venir sur scène. Au moment qu'on l'installe, j'ai peut-être une première question à Mathieu pendant que nous nous joignons sur scène avant de présenter votre parcours. C'est... Tu nous as parlé de beaucoup de choses et est-ce que demain, la première étape, c'est plutôt de réfléchir. Est-ce que je me pose des questions tout de suite sur ce que je vais faire et comment faire ou c'est le passage à l'action immédiat ? Merci. Donc, je répète la question, peut-être si tout le monde ne l'a pas entendue. Est-ce que la première étape qui vient derrière, c'est réfléchir ? Réfléchir à ce que je vais faire ou est-ce que c'est plutôt agir et tout de suite foncer un peu tête devant et puis voir où je vais ? Merci. Je pense que c'est effectivement une question essentielle et pas facile à... C'est un peu la poule et l'œuf. Ma recommandation, c'est de réfléchir un tout petit peu pour savoir en fait trouver des projets dans lesquels vous avez envie de vous investir puis d'agir assez vite, d'être bénévole dans une association, d'aider quelqu'un à construire son projet. Agir rapidement et chemin faisant de réfléchir à est-ce que ça vous plaît de faire ça sur cette cause, avec ses tâches, avec ce type de personnes, etc. Donc, d'agir vite pour voir et réfléchir chemin faisant vraiment et de noter ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins et puis d'essayer de multiplier les expériences et c'est en faisant cinq expériences qu'à la fin vous vous dites en fait j'ai bien aimé ça et ça de celle-ci, ça, 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 etc. et que vous allez créer la sixième qui sera peut-être la bonne. Ok, merci. Donc, agir. Enfin, agir en réfléchissant et penser en agissant. Bon, je vais voir si on a récupéré notre animateur. Bienvenue. Bonsoir. Oui, ça va. Bonsoir, du coup. Merci. Merci, du coup, Mathieu, d'avoir répondu à une question pendant que je n'étais pas là. C'est sympa. Je vois qu'on peut compter sur toi, c'est cool. Non, non, je voulais en profiter déjà dans un premier temps, je voulais t'inviter à t'asseoir, je t'en prie. Merci. Choisis le siège que tu préfères. On va venir te rejoindre. Tout simplement, je voudrais accueillir nos deux intervenants. Donc, la première, c'est Anne-Sophie qui est RER, qui est donc responsable RSE, responsabilité sociale et environnementale chez Bonduelle et le but de sa mission est tout simplement peut-être leur dire de couper le micro, je crois. Merci, Paul. Comme quoi, les aléas du direct, c'est pas mal. Excusez-moi, Anne-Sophie. Je voulais en profiter simplement pour rappeler que vous êtes responsable RSE chez Bonduelle et le but est tout simplement d'insuffler cette dynamique de la responsabilité sociale et environnementale au sein des collaborateurs afin qu'à terme, cela puisse devenir un axe stratégique de la marque. Je vous en prie, installez-vous. Merci beaucoup. Et donc, non, non, dans de panique, ça va bien se passer. Je voulais aussi en profiter du coup pour accueillir Nicolas Cordier, vous aurez compris, il est à côté de moi. Nicolas, qui donc aujourd'hui est un entrepreneur social chez Leroy Merlin qui s'intéresse plus particulièrement à la question du logement et du mal-logement. Il y a une petite vidéo pour résumer son action. On va la passer et ensuite, vous comprendrez un petit peu mieux ce que fait un entrepreneur social. aujourd'hui, un Français sur cinq est en situation de précarité énergétique, ce qui représente près de 6 millions de ménages. Certaines personnes vivent dans ce que l'on appelle des passoires thermiques. Mal isolées, elles n'ont plus les moyens de se chauffer correctement, voire pas du tout. Aujourd'hui, des aides à l'amélioration de l'habitat, il y en a beaucoup. Des gens en difficulté financière qui peuvent prétendre à ces aides, il y en a aussi énormément. Et puis, de l'autre côté, on a aussi des entreprises qui vont devoir intervenir. Alors nous, du coup, Réseau Écohabitat, on met en fait en coordination l'ensemble de ces acteurs. On s'appuie sur un réseau de bénévoles qui vont créer des relations de confiance avec des personnes et qui vont les amener à imaginer à réaliser leur projet d'amélioration de l'habitat. Les chantiers de rénovation thermique permettent, comme chez Martin Gossan, d'apporter une solution globale et durable pour améliorer la qualité du logement et le confort de ses habitants. Avant, j'avais des chutes et tout. C'est ça qui m'embêtait le plus. J'avais pas beaucoup de chauffage, parce que ça chauffait pas beaucoup. On a construit un projet pour atteindre un équilibre à la fois technique et financier qui soit supportable. Déjà, on a commencé par la toiture et après, ça a été pour la deuxième phase. Aujourd'hui, les travaux sont en cours. Le développement de chantiers de rénovation énergétique chez des ménages en situation de fragilité nécessite une coordination efficace entre différents intervenants publics, privés et associatifs. Acteur engagé de la transition énergétique dans l'habitat, Leroy Merlin facilite le développement de ces chantiers. J'étais très surpris d'apprendre qu'il y avait autant de 2 ans de personnes en grande précarité énergétique. Un partenariat nous permet à notre échelle d'aider les ménages qui se situent aux alentours de notre magasin. Le plus important au niveau de ce partenariat, ça va être l'optimisation des solutions techniques qu'on apporte à nos chantiers de rénovation. en restituant. En restituant un réseau au niveau du magasin pour pouvoir accompagner tous les projets de réseau Ecohabitat et surtout que ça devienne un projet magasin qui soit porté par l'ensemble de tous les collaborateurs. On a rencontré Franck Biot qui est responsable de réseau Ecohabitat il y a environ un an. Et bien sûr, en échangeant, on se rendait compte qu'on avait des termes, des mots communs et des choses qui venaient nous parler à nous qui sommes chez Laura Merlin. Je trouvais qu'on était en phase comment on construit un monde positif, comment on rend le mieux habité accessible à tous. Tout ça, ce sont des mots qui transparaissent dans Vision et qui du coup apportent du sens dans notre métier de tous les jours. On va aider en fait vraiment des familles. On les accompagne, ils se sentent moins seuls. On n'est plus ensemble, on est vraiment sur un projet au cœur de l'entreprise. C'est vrai que d'avoir un chez-soi qui soit juste digne de ce nom, ça change la vie des gens. On retrouve de la confiance en soi, on retrouve le sourire et ça, c'est l'essentiel. Quand tout sera terminé, moi, je verrai la vie en rose. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous, M. Cordier. J'ai une première question qui vous concerne un petit peu tous les trois. c'est une question qu'on s'est tous un peu posée à un moment. Je souhaitais savoir en fait si la question de l'action par le travail, ce n'était pas un petit peu une question qu'on pouvait se poser lorsqu'on était à l'abri de certains besoins. J'entends par là que, je ne sais pas, si on prend l'exemple de la pyramide de Maslow, on travaille pour répondre à un besoin de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand on se situe à un autre niveau sur cette échelle qu'on peut se permettre de poser cette question ? Est-ce qu'au final, la question d'avoir un impact positif par son travail, ce n'est pas un petit peu une question de riche ? Surtout, vous ne battez pas, il n'y a pas de problème. Je vais bien commencer. Nous, on s'est posé, de façon peut-être différente, on s'est posé la question parce qu'aujourd'hui, Bonduelle, c'est une entreprise agroalimentaire. On a 13 000 employés permanents dans le monde et notre objectif, c'est de les rendre acteurs du développement durable de Bonduelle. Et dans ces 13 000 collaborateurs, il y a 70% de personnes en usine et 30% de managers. Et jusqu'à présent, tous les programmes qui avaient été proposés sur le développement durable étaient orientés managers. Et donc, effectivement, on se posait la question du sens, de l'impact, qu'est-ce que je peux faire dans mon métier pour intégrer le développement durable, la RSE dans mon métier. Et nous, on a choisi de développer un programme pour les usines, pour les ouvriers qui sont sur la chaîne. Et au début, c'était un peu un pari parce qu'on se demandait effectivement, est-ce qu'on tape pas un peu à côté en leur proposant de travailler sur le développement durable, sachant que la première chose dont ils ont besoin, c'est de gagner leur salaire pour vivre. et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient énormément d'idées, beaucoup d'envie et ils avaient clairement envie de s'engager avec leur entreprise pour le développement durable. Là, on a commencé ce programme il y a deux ans dans une usine. On est retournés il y a une semaine et en fait, il y a 30% des collaborateurs de l'usine qui sont impliqués dans un projet en lien avec le développement durable. Donc, je pense que la question du sens de l'impact de l'environnement qu'on peut avoir à travers son métier, il peut se poser peut-être différemment mais dans quel que soit le niveau hiérarchique en tout cas dans une entreprise. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Moi, je ferai une réponse complètement différente sur un autre registre. Moi, il me semble qu'un riche autiste au monde qui l'entoure et qui n'est pas en capacité de se connecter à la vulnérabilité, à la fragilité, à la pauvreté, à mon avis, n'engagera aucune action pour changer les choses et pour avoir un impact. Et donc, j'irai même plus loin. Je me souviens, j'ai eu une question, c'était l'Association française du marketing, c'était que des chercheurs universitaires et c'était sur les publics fragiles. Bon, très bien, on était quelques-uns à intervenir. Et la première question qu'ils ont posée, j'ai trouvé très intéressant, c'est comment vous définissez la vulnérabilité ? C'est quoi la vulnérabilité en entreprise ? Je trouvais que c'était une bonne manière de se rapprocher de ça parce que finalement, la vulnérabilité, c'est ce qu'on fuit à tout prix. Personnellement, en général, c'est-à-dire nos faiblesses, nos difficultés, on met souvent un gros blindage dessus et dans la vie professionnelle, j'allais dire encore plus. Et je pense que c'est certainement un frein d'ailleurs à beaucoup de développement d'actions, d'engagement, d'impact pour pouvoir contribuer de manière positive. C'est quelque part, ces réalités qui sont derrière sont des réalités qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, je pense qu'effectivement, non, ce n'est pas une question de riche, c'est une question, ou en tout cas, c'est une question de riche en capacité de se connecter avec la pauvreté. D'accord, merci beaucoup. Mathieu, peut-être une réaction ? C'est sûr que quand on regarde en proportion, on a l'impression que c'est plutôt des gens privilégiés qui s'engagent sur ces sujets-là. Mais pourquoi ? Parce qu'on leur a donné un peu plus la possibilité. On leur a un peu plus dit que ça existait, on leur a un peu plus donné la possibilité. Et au fond, je pense que c'est une quête universelle, celle d'être utile, alors à différentes échelles, auprès de sa famille, auprès de sa communauté, auprès de sa ville, plus largement, etc. Mais nous, dans nos programmes Ticket for Change, on voit des gens d'une diversité incroyable socialement qu'on ne voit pas forcément quand on les rencontre comme ça. C'est ça qui est riche, c'est qu'il faut creuser, découvrir, ils ne vont pas tout de suite dévoiler, mais il y a des milieux sociaux qui sont complètement opposés et pourtant des aspirations hyper communes. C'est ça qui est hyper fort. Et je reviens pour conclure sur la pyramide de Maslow, ce que tu disais, au fond, peut-être le besoin premier, c'est un besoin de sécurité, donc de gagner de l'argent, etc. Et puis là, c'est peut-être plus un besoin d'accomplissement, éventuellement, de réalisation de soi. Mais au fond, étant donné les enjeux de société auxquels on a adressé, c'est un sujet de sécurité aussi. Ça veut dire que si on ne fait pas ça, ce sera bien beau d'avoir gagné plein d'argent. En fait, c'est comme je ne sais plus qui, quel chef indien disait, on se rendra compte de la valeur de la nature quand on aura plein d'argent, mais il n'y aura plus de poissons et plus d'eau. Et du coup, Steve Jobs disait, c'est bien beau de vouloir gagner de l'argent, mais à quoi ça sert d'être l'homme le plus riche du cimetière ? Donc, c'est un sujet de sécurité aussi, celle de... Mais ça a l'air... Ça fait peur quand on dit ça, mais c'est un sujet de survie de l'humanité, des sujets d'écologie aujourd'hui. C'est qu'on est en train de détruire la planète qui elle-même nous a donné la vie et qui est garante de notre survie. Donc, ça devient un sujet de sécurité aussi, je crois. Très bien, merci beaucoup. Je vous rappelle juste que la petite introduction qu'on a fait sur le Bicast vous permet aussi de poser vos questions en direct si jamais vous en avez. J'en ai déjà reçu quelques-unes. Je vous invite vraiment à continuer de nous en envoyer. La deuxième qui nous vient donc du public, tu nous as parlé dans ton livre Mathieu qu'il y avait beaucoup d'outils et de questions qu'on pouvait se poser chacun afin de trouver les réponses qui seront en accord avec cette volonté de s'engager par le travail. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un de ces outils maintenant ? Je pense que celui qui synthétise le plus de ces questions c'est celui de l'ikigai. Peut-être que certains ont entendu parler. Ikigai c'est un concept japonais qui veut dire joie de vivre, raison d'être, joie de se lever le matin et qui synthétise quatre grandes zones, quatre grands questionnements. Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que je sais bien faire ? À quoi j'ai envie de contribuer ? De quoi le monde a besoin ? Et enfin, comment je peux être rémunéré ? Le livre c'est un cheminement au cœur de ces quatre zones pour trouver ce qui est l'intersection. Après on l'appelle comme on veut, soit sa vocation professionnelle, soit sa mission de vie, on l'appelle comme on veut. mais en tout cas de cheminer pour découvrir là où on sent qu'il y a de l'énergie pour s'engager. Un outil, si je devais en sortir un, ce serait l'ikigai qui est un petit peu un fil rouge. D'accord, merci beaucoup. Autre question, toujours, on enchaîne. Ça c'est une question je pense qui va vous concerner tous les trois. La question c'est si on veut changer le monde par son travail, est-ce que la meilleure chose à faire ce n'est peut-être pas d'arrêter de travailler pour pouvoir se dévouer pleinement aux causes auxquelles on cherche à se donner. Je veux bien commencer. Je pense que on peut toujours se projeter dans un ailleurs et le jour où je ferai ça quand et puis on attend d'être expert pour commencer à faire des choses. moi je pense qu'aujourd'hui il faut et ce n'est pas parce que je suis chez Laura Merlin mais il faut aborder les choses comme un bricoleur. C'est-à-dire il faut mettre la main à la patte il faut démarrer il faut faire des choses il ne faut pas attendre d'être expert sinon on ne démarre jamais. Et je pense que l'invitation c'est de réaliser le changement de là où l'on est. Quelque part on a fait des projections de certains films type enquête de sens demain dans des entreprises et à l'issue de ça il y en a plein qui disaient si je veux avoir un job qui a du sens je sais qu'il me reste à faire j'ai plus qu'à démissionner. Je pense que finalement ce serait un gâchis de talent qui s'exprime aujourd'hui dans une organisation et pour lequel les gens ont acquis des compétences et je pense que ces compétences et ces organisations sont très utiles et peuvent être un levier extraordinaire pour changer les choses. Donc moi en tout cas réaliser le changement de là où l'on est c'est pour moi la meilleure définition de ce que c'est un intrapreneur social il y en a d'autres mais c'est finalement voir comment on peut orchestrer des choses et vous l'avez vu dans le petit film un intrapreneur social il ne fait pas grand chose vous voyez c'est les gens qui font finalement mais c'est du partenariat avec d'autres acteurs donc on élargit les frontières de l'entreprise dans un écosystème on ouvre les yeux sur des réalités de précarité qui concernent pour la précarité énergétique un français sur cinq mais alors nous on ne les voit pas au quotidien ils ne sont pas clients de nos magasins donc ça veut dire accepter de se laisser déranger par les réalités de pauvreté et d'essayer de voir comment on peut combiner articuler les compétences qui sont dans l'entreprise et on l'a vu dans les différents témoignages c'est toutes les compétences des hommes et des femmes de l'entreprise qui peuvent être un apport aux acteurs associatifs avec lesquels on travaille pour réussir à faire changer d'échelle ces problématiques là voilà et ça revient à ce que l'animateur disait en introduction sur la préparation de cette soirée qui avait été faite avec différentes associations qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble je pense que c'est un enjeu majeur du monde aujourd'hui d'élargir les frontières et de travailler avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler et l'entreprise n'a pas l'habitude de travailler avec le monde associatif et l'inverse est également vrai et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à trouver des solutions avec les pouvoirs publics avec d'autres entreprises voilà et on se retrouve parfois autour de la table avec des entreprises concurrentes ou avec une relation client-fournisseur voire parfois et on a régulièrement échangé avec Anne-Sophie chez Bonduelle entre Bonduelle et Laurent Merlin il n'y a franchement pas grand chose en termes de métier à voir et néanmoins sur les registres d'ouvrir des voies nouvelles de réussir à conjuguer les compétences de l'entreprise avec celles d'acteurs de terrain on a beaucoup à s'apprendre mutuellement voilà merci beaucoup pour ma part je pense que peut-être qu'effectivement la façon d'agir pour vous qui vous convient le mieux c'est peut-être de partir dans une association une ONG et de quitter son entreprise parce qu'on ne trouve pas forcément le comment s'y prendre là après pour mon expérience moi je me suis posé la question cette question là je me la suis posée il y a quelques années maintenant quand j'ai commencé le MOOC de Ticket for Change en fait je voulais monter un truc à côté une association un projet entrepreneurial et puis en fait à la fin je me suis dit mais je suis quand même dans une entreprise qui si elle bouge a un impact énorme et je suis en plus je travaille dans le développement durable donc j'ai peut-être quelque chose à faire d'abord là où je suis pour avoir plus d'impact et pour au moins essayer et donc c'est comme ça que j'ai démarré tout un projet de rendre acteurs les collaborateurs du développement durable mais c'est vrai que je me suis posé la question après à ce moment là ça m'a paru plus judicieux de rester et de faire bouger ma boîte que de partir mais la question on se la repose régulièrement quand même d'accord merci peut-être une réaction Mathieu par rapport à ça ou très brièvement c'est à chacun je pense que on est singulier de par nos talents et on est singulier aussi de par nos réponses ça veut dire que chacun trouvera en fonction de ses enjeux du moment de ses contraintes de ses envies la bonne voie pour elle ou pour lui et du coup et ça change ça évolue aux fonctions du temps je parlais d'entrepreneurs intrapreneurs contributeurs c'est pas pour une vie ça peut être l'un puis l'autre puis l'autre puis revenir au premier ou l'un et l'autre d'ailleurs on en accompagne qui en sont deux en même temps enfin bref à chacun de trouver son propre chemin et pour ça pour contre ça demande du temps de faire émerger ça demande d'essayer des choses de se redire bah non c'est peut-être une autre voie etc mais donc il y en a qui vont rester là où ils sont il y en a qui vont explorer autre part chacun va trouver ce qui sonne juste en fait très bien merci beaucoup pour vos réponses on continue c'est une question qui nous vient du public la question je vais vous la poser comme telle pourquoi est-ce que l'on continue dans des écoles à nous former à faire fonctionner un modèle qui aujourd'hui n'est peut-être pas pérenne la deuxième question qui s'en suit c'est pourquoi est-ce qu'on continue d'enseigner que l'objectif d'une entreprise c'est de maximiser le profit de ses actionnaires à court terme quand au final il existe plein d'autres façons que de penser l'entreprise j'aimerais bien avoir la réponse à cette question là très bien je comprends je sais pas ça me paraît absurde mais c'est pourtant ce qu'on fait alors sur l'enseignement je modère un peu c'était il y a 10 ans c'était un cas particulier etc peut-être c'est pas partout pareil et en particulier ici en tout cas dans l'intention c'est très fortement dit qu'on veut former des acteurs de changement pour le monde de demain dans les actions je crois aussi que c'est bien reflété donc il faut modérer aussi mais quand même de manière générale des écoles de commerce forment des managers et des entrepreneurs qui apprennent à maximiser les profits moi j'ai eu des cours c'était comment payer le moins d'impôts possible j'ai jamais eu de cours trouve des sujets des causes importantes du monde pour créer une entreprise qui va être utile ça j'ai jamais ça n'existait pas donc c'est vraiment pour moi une question essentielle de comprendre pourquoi on en est encore pour moi c'est des organisations qui forment ou qui pensent encore comme ça ce sont des organisations du 20ème siècle et on est en train de vivre une transition et je pense que en tout cas c'est mon pari elles vont c'est vraiment mon pari elles vont mourir petit à petit parce qu'en fait les gens vont plus vouloir acheter là travailler là investir là etc moi c'est mon pari c'est mon espoir très bien elles vont être remplacées par celles qui vont permettre la transition autre question celle-ci peut-être un petit peu plus simple comment est-ce qu'on peut détecter ou arriver à connaître un petit peu mieux ces talents il faut acheter le bouquin de Mathieu d'abord avec la conscience là vous avez de la chance d'avoir du coup le conseil avant de l'avoir acheté il n'y a absolument aucune garantie d'obtenir la réponse à la fin de la lecture de son livre voilà parce que je voulais vraiment souligner ce que Mathieu a dit juste avant il y a des choses qui prennent du temps et donc on peut prendre des moyens et il y en a et le bouquin en fait partie le MOOC Ticket for Change en fait partie et il y a aujourd'hui je pense beaucoup plus de moyens de stimuler les questions qu'on peut avoir mais les réponses ne sont pas immédiates et donc je pense qu'il faut savoir demeurer dans l'inconfort des non-réponses et ne pas oublier son rêve en route en même temps parce qu'on peut vite s'anesthésier avec beaucoup de choses sans remettre finalement les vraies questions donc c'est maintenir les questions sur le dessus de la table régulièrement mais accepter en même temps de ne pas apporter de réponses trop immédiates et puis en même temps tester, se tromper et puis c'est pas grave si on a pris une voie qui n'est finalement pas la bonne ou qui n'est pas satisfaisante mais au moins on aurait essayé voilà mais ça prend du temps ça peut prendre une vie et puis c'est aussi le fruit de rencontres d'engagement voilà tout n'est pas en nous comme ça une fois pour toutes et tout n'est pas non plus définitif une fois pour toutes merci je suis d'accord avec Nicolas je pense qu'à la fin du livre on n'a pas une liste de talents et c'est un peu plus compliqué que ça on se pose toujours la question mais par contre je pense qu'il faut agir pour aussi le vivre et comprendre petit à petit par l'action quels sont nos talents et je pense qu'il y a un moment quand on est vraiment aligné avec ses talents ce qu'on aime faire et l'impact qu'on a envie de le faire par contre ça on le sait enfin on le sent on le vit on le ressent donc on sait qu'on va dans la bonne voie parce qu'on le ressent clairement merci toujours une question plutôt orientée pour vous désolé Mathieu c'était davantage de savoir quel a été le déclic en fait je crois que Mathieu tu y as répondu mais quel a été le déclic pour vous Anne-Sophie et Nicolas qu'est-ce qui vous a donné envie de ce passage à l'action qui a été évoqué plutôt dans les présentations alors moi j'ai toujours voulu travailler dans l'environnement je suis ingénieure agronome donc j'ai toujours voulu travailler pour la planète pour l'environnement et surtout pas dans l'agro-industrie et en fait mon premier job parce qu'il y a un moment il fallait quand même trouver un job après l'école c'était chez Mondial et je travaillais dans le service environnement puis après au service développement durable et en fait j'avais quand même l'impression que ça n'avait pas de sens ça manquait de sens pourtant j'étais au coeur du sujet et surtout que je n'étais pas je pouvais encore faire bien plus en fait que ce qu'on me demandait et mon déclic je pense que ça a été quand même le MOOC de Ticket for Change et le premier livre de Mathieu et Jonas et du coup je pense que ça m'a inspiré et ça m'a permis de passer à l'action je pense que c'est ça qui a eu un déclic pour mieux être dans l'action dans mon métier c'est une série de déclic mais je pense que assez jeune j'ai toujours été engagé en milieu associatif et j'ai du coup pu ressentir aussi la joie notamment dans l'animation de camp avec des jeunes la joie d'être engagé pour d'autres donc ça c'est le premier élément deuxième élément le hasard de la vie a voulu que j'ai fait des stages pendant mes études en école de commerce au Chili et j'y suis parti pour travailler dans le développement de ce qu'on appelait à l'époque une banque pour les pauvres c'est à dire aujourd'hui maintenant on dit institution de microfinance ça fait plus classe mais finalement c'était ça c'était de construire avec les micro-entrepreneurs des bidonvilles de Santiago un projet leur permettant de passer d'un niveau de subsistance à un niveau de développement à travers le crédit inspiré en cela par Mohamed Younews d'ailleurs que j'avais été rencontré au Bangladesh pendant un mois j'avais 22 ans et ça a été une expérience marquante de voir que finalement on pouvait changer les choses mais ce qui m'a le plus marqué quand je suis allé là-bas c'est quand par exemple il disait que lui son rêve c'était de pouvoir créer un musée de la pauvreté pour pouvoir montrer aux générations qui viennent ce que c'était quand ça existait encore je me dis ouais il y va et finalement côtoyer des personnes inspirantes et qui s'engagent comme ça c'est aussi une série de déclics donc je pense que ça c'est aussi un conseil à prendre au-delà de le livre le bouquin de Mathieu dont on a déjà parlé mais c'est de côtoyer des gens inspirants c'est-à-dire que quand vous les voyez alignés comme Anne-Sophie disait finalement on se dit ils ont quelque chose à nous apporter ils ont l'air d'être cohérents congruents et ça donne envie et je pense que ça c'est une des clés et puis après pour tout vous dire le déclic chez Leroy Merlin parce que ça c'est déjà 10 ans que j'étais dans la boîte avant que je lance ces projets-là c'est les questions récurrentes de ma femme sur bon mais pourquoi t'es chez Leroy Merlin pourquoi en deux mots et franchement je redisais c'est des questions qui sont pas toujours faciles à entendre quand on n'a pas les réponses immédiates parce que voilà se dire comment on fait ça chez Leroy Merlin là on a vu une belle représentation avec un projet qui marche bien mais arriver à ça ça a pris du temps il a fallu tâtonner il a fallu se gourer il a fallu convaincre il a fallu ne pas écouter les voix qui disaient ça marchera jamais il a fallu lever des barrières mentales parce qu'on a nos représentations de ce que c'est que le social de ce que c'est que le business il a fallu trouver les bons partenaires associatifs voilà après il faut mettre les mains dans le cambouis et puis y aller d'accord merci je crois que l'ordinateur c'est mieux en vaille ça marche on est pas mal sur la technique aujourd'hui c'est cool c'est une autre question aussi qui vient je pense en partie du public je me demandais je me demandais en fait est-ce que aujourd'hui il n'existe pas des métiers qui sont en fait un petit peu exclus dont ça ne fait pas partie du champ des possibles en fait que de contribuer ou d'agir pour le bien de sa société il y a des métiers à très faibles qualifications mais aussi avec des qualifications beaucoup plus élevées qui remplissent simplement en fait des buts économiques et dont il est difficile de sortir de la fonction je pense je sais pas à un commissaire au compte par exemple dont la mission est purement économique mais est-ce qu'au final par son travail il est possible d'avoir un impact sur la société moi je pense qu'on a besoin de plus d'auditeurs d'experts comptables de commissaires au compte qui mesurent la richesse différemment donc ça veut dire qu'aujourd'hui ces gens là sont payés à auditer valider certifier les comptes etc avec une définition unique de la valeur économique on mesure que les actifs les passifs d'un point de vue économique et en fait le sujet en résumé c'était évoqué avant mais le sujet du changement de société c'est de savoir mesurer la valeur économique sociale environnementale et donc on a besoin de ces gens là mais pour inventer comment on peut faire une comptabilité en triple capital comment on fait on compte l'argent la nature qu'on puise les ressources qu'on puise et puis celles qu'on lui redonne d'une autre manière et puis la richesse humaine qu'on utilise qu'on crée aujourd'hui les ressources humaines c'est une charge dans les comptes de résultats mais en fait c'est bien plus que ça les ressources humaines c'est des gens c'est des vies c'est de l'énergie est-ce qu'on peut pas valoriser mieux l'apport ce qu'on prend ce qu'on redonne etc. donc pour revenir à la question je pense que chaque métier en fait a sa contribution à faire à se réinventer pour en fait servir les vrais enjeux du XXIème siècle et notamment ces gens là qui en fait vont valider ce qu'est la valeur et en le résumant à la valeur économique donc on a besoin de ces gens là en fait pour changer de modèle de société on n'y arrivera pas sans eux donc je pense qu'on a vraiment particulièrement besoin d'eux Très bien merci beaucoup du coup pour la réponse j'ai pu pouvoir passer en fait il faut réussir je pense qu'un des leviers les plus sous-exploités dans les entreprises c'est celui de la joie alors qui est rarement reflété dans les comptes d'exploitation et en même temps il paraît qu'une personne heureuse au travail est 20% plus productive donc pour 5 salariés heureux le 6ème est gratuit mais ça c'est reflété nulle part et en même temps quand vous voyez les rachats d'entreprises une fois qu'on a passé au crible les comptes d'exploitation et les bilans qu'est-ce que fait l'acheteur finalement pour se décider et puis pour fixer le montant il va regarder il va interviewer les gens dans l'organisation pour savoir quels sont les talents quelles sont les compétences qui sont là voilà c'est juste pour dire que les valeurs humaines sociales environnementales effectivement on a moins d'outils pour les mesurer et ça va être essentiel et je pense que là-dessus tous les métiers peuvent contribuer de là où ils sont à avoir un impact c'est évident je reviens sur mes usines mais pour le coup c'est des personnes qui sont peu qualifiées et les projets mais ça a clairement un impact sur leur métier à eux c'est sûr que là aujourd'hui dans les usines ils ont mis en place des projets de mettre en place des abeilles des ruches produire du miel ils ont travaillé sur un compost au départ ils ont identifié des projets qui n'étaient peut-être pas dans leur cœur de métier mais suite à tout ça ils ont mis aussi en place un forum de l'emploi pour recruter eux-mêmes les saisonniers de l'usine et en fait ce qu'on est en train de voir c'est que cet état d'esprit cette réflexion qui est menée elle est en train de percoler sur leur propre métier et ils osent proposer aussi des choses sur leur métier c'est tout un processus qui se fait et qui transforme aussi leur métier leur quotidien même s'ils ne sont pas forcément qualifiés au départ Très bien merci beaucoup pour votre réponse on commence à toucher à la fin de la soirée est-ce que vous avez peut-être chacun l'un après l'autre un dernier message à transmettre au public je rappelle d'ailleurs au public que dans la deuxième partie de la soirée celle où on va pouvoir se rassasier après s'être rassasié l'esprit vous pourrez bien sûr poser donc toutes vos questions à nos intervenants est-ce que vous avez donc un dernier message que vous souhaitez peut-être faire passer pour nous inciter et pourquoi pas passer à l'action dès demain Mathieu a indiqué tout à l'heure le manifeste des étudiants je pense que s'il y a une chose à faire c'est ouvrez-la signer cette pétition-là je pense que le monde des jeunes en général des étudiants en particulier peut permettre des accélérations dans les prises de conscience parce que je pense que si le monde de l'entreprise voit qu'il n'y a plus beaucoup d'étudiants qui veulent rentrer chez eux pour faire tourner leur business elles vont devoir se remettre en cause un peu plus je pense qu'il faut accélérer ça et je pense que là il y a une génération d'acteurs du changement qui doit oser affirmer ses attentes ses envies de changer les choses et ce qu'elle n'est pas prête à faire en termes de compromis avec un certain système qui de toute façon va dans le mur on l'a vu et en même temps on est un peu dans l'entre-deux aujourd'hui on ne sait pas encore quel autre système réinventer complètement et du coup comme globalement la nature a peur du vide et que les managers ont peur de l'inconnu on n'ose pas complètement changer les choses donc au plus on sera à dire mais on ne peut pas continuer comme ça au plus ça risque d'avancer un peu plus vite moi je dirais que vous avez de la chance d'avoir cette conférence pendant vos études moi j'ai dû attendre 2-3 ans peut-être avant de trouver ce déclic et j'ai pas mal réfléchi et ça me travaillait beaucoup donc c'est une chance et je trouve ça en fait de réfléchir à ses valeurs à ce qu'on a envie de porter dans son métier et ensuite de se faire confiance pour rentrer dans l'action j'ai pas grand chose à ajouter on a dit beaucoup de choses mon message ce serait oser imaginer ce que vous rêvez vraiment pour vous pour le monde en fait il y a une force très forte aux prophéties autoréalisatrices la loi de l'attraction si vous imaginez quelque chose il y a beaucoup plus de chance que vous l'attiriez et donc ça marche pour le monde et pour vous-même donc oser imaginer oser rêver même si ça vous paraît fou ne prend jamais le temps de rêver vraiment dans la vie le jour rêver ce qu'on aurait vraiment besoin oser rêver puis ensuite trouver ce qui est singulier chez vous trouver là où vous êtes différent votre différence c'est votre force aussi souvent le problème c'est que notre système éducatif la différence c'est pas valorisé c'est même on nous met de côté donc là en fait ce qui est passionnant c'est qu'il faut trouver là où on est singulier là où on est unique donc trouver ce qu'il y a d'unique chez vous puis mettez là au service de ce qui vous fait vibrer là où vous vous sentez utile là où vous vous sentez en joie là où vous sentez que vous avez un vrai impact puis oser rayonner oser tester oser explorer voilà ça c'est très important c'est pas du jour au lendemain c'est pas c'est un cheminement au long cours mais oser commencer tout de suite pour être à la bonne place vous sentir à la bonne place dans un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans juste je fais une anecdote il y a quelqu'un qui une lectrice qui m'a envoyé un message qui disait un mail qui disait je suis pas du tout contente j'ai 52 ans et le truc est que pour les jeunes je suis à la moitié du livre et j'ai toujours pas trouvé mes talents point d'exclamation donc un lisez enfin pour les personnes qui lisent lisez-le jusqu'au bout et c'est pas une garantie et ça prend du temps il faut investir du temps voilà là il y a juste un processus un cheminement qui est proposé mais ça prend du temps il faut investir du temps voilà ça prend du temps de cheminer voilà mais bonne route et et vous pouvez faire des vous allez faire vous pouvez faire des choses formidables moi ce que je trouve formidable c'est en fait en semant des petites graines comme ça on voit deux trois ans après mais des trucs affolants qui ont émergé et c'est extraordinaire donc je serais très heureux de revenir dans deux trois ans et puis puis que vous soyez là voilà merci beaucoup vraiment merci beaucoup à tous les trois pour votre présence ce soir je suis convaincu que cet échange a permis à certains d'ouvrir des portes de rassasier un petit peu cette curiosité que vous manifestiez tous au début de la conférence dans un premier temps donc voilà après vous avoir remercié je tenais aussi à remercier l'ISSEG qui nous permet de nous accueillir dans ce magnifique amphithéâtre ainsi que Léopold Erémi à la régie qui nous donne un fier service en pouvant retransmettre cette cette conférence en live sur Youtube et je souhaiterais enfin remercier toutes les petites mains qui ont permis l'organisation de cette conférence il y a eu trois associations qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble comme ça a été dit au début j'espère qu'on peut être fiers du résultat ce sera à vous de nous le dire mais en attendant voilà vraiment merci du fond du coeur à Enactus à Impact Makers et à TEDx et à Seglil et à tous ceux aussi qui n'ont pas forcément fait partie de ces associations je pense particulièrement aux clips vidéo qui vous ont été montrés je pense qu'on peut dire qu'ils ont réalisé un fier travail donc voilà vraiment merci merci à vous tous et encore une fois merci à vous trois merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?